Salut tout le monde, c'est VanRack et on se retrouve aujourd'hui toujours pour du Resident Evil 7, mais cette fois, nous sommes le 31 janvier, et il vient de sortir le premier pack de DLC aujourd'hui même. Contenu extra, ok, merci de me l'indiquer. Donc le jeu je l'ai fini personnellement, j'ai même complété quelques trophées, il m'en reste 4-5, quelque chose comme ça, dont le mode survie que je n'ai pas encore réussi à boucler. Voilà, le speedrun en moins de 4 heures, ça je l'ai fait, je l'ai même combiné avec 7 autres trophées en même temps, ce qui fait que j'ai fini pile poil à 3h57, enfin même 59 je crois, 59, ouais, jusqu'au bout, je me suis dit, punaise, je ne vais pas l'avoir. Bref, vous n'êtes pas là pour savoir tout ça. Vous êtes là pour voir ce qu'il y a dans contenu extra. Alors, ce premier pack s'appelle donc vidéos interdites volume 1 ou band footage volume 1 pour les anglophones. Donc ça se trouve dans contenu extra. Petite précision, si vous l'achetez tout seul, pour voir ce que c'est, ça coûte 9,99€. Voilà. Sachant que vous n'aurez que ce pack-là. Si vous vous achetez, comme j'ai fait, le Season Pass, qui coûte 9,99€, si je ne dis pas de bêtises, vous aurez ce pack-là, plus tous les autres qui sortiront d'ici la fin de l'année. Et si je ne dis pas de bêtises, je ne voudrais pas m'avancer de trop, mais je vais quand même dire ce qu'il me semble avoir vu, c'est-à-dire qu'il y aura 7 packs de DLC qui seront contenus là-dedans. Je ne voudrais pas dire de conneries, donc c'est peut-être pas réel. Mais bon, je sais qu'il y a le 31 janvier, donc aujourd'hui, les premières vidéos interdites qui sortent, le 14 février pour la Saint-Valentin, c'est très charmant, le volume 2 de ces vidéos interdites. Et après, on ne sait pas vraiment les contenus payants. On sait que, au mois de mai, il me semble, en tout cas, ce printemps, au printemps, donc d'ici quelques mois, il y aura Not A Hero, un contenu supplémentaire gratuit, cette fois. Donc, qui fera partie du Season Pass, évidemment, parce que c'est gratuit, donc tout le monde peut l'avoir. Mais il y aura également d'autres trucs, logiquement, si j'ai bien compris comment ça va se passer. Parce que sinon, je trouve le Season Pass qui serait plus cher que d'acheter les trucs séparément, et ils disent que ça fait faire des économies. Donc, je pense que, logiquement, il y aura plus que 2 volumes de cassettes internet, ou en tout cas, ce sera d'autres trucs, peut-être. Voilà, donc après 3 minutes d'explication un peu barbante pour certains, allons voir ce qu'il y a dans le contenu extra. Voilà, voilà, vidéos interdites. Banned footage récupérée dans la ferme des Baker. Ces vidéos n'ont jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Elles révèlent les tragédies dont ont été victimes les prisonniers des Baker. Ah oui, les liaisons sont parfois un peu méchantes. Sinon, il y a ceci, un extra machin supplémentaire. Préparez-vous à avoir état de mourir encore et encore dans ce mini-jeu à la difficulté extrême. Vivrez-vous assez longtemps pour éliminer tous les ennemis qui vous attendent. Nous conseillons de compléter l'aventure principale avant de vous mesurer à ce mode. Donc ça, c'est pas le problème, je l'ai fait, l'aventure principale. Mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur internet, c'est un niveau au-dessus du niveau survie ou madhouse pour les anglophones, encore une fois. C'est-à-dire que je risque de ne pas réussir à le finir. Bon, et j'ai regardé un petit peu pour me renseigner et savoir en quoi consistait ce premier volume. Je vous dis ça après. Voilà. Donc on voit les deux prochaines qui sortent au mois de février d'ailleurs, dédiatement. Donc, si j'ai bien compris. Cauchemar. Ceci. Survivé jusqu'à l'aube en fabriquant des armes et des pièges. Voilà. Donc c'est un peu un mode comme dans certains jeux. Je vais prendre un très connu, Call of Duty. Où on a des vagues d'ennemis qui nous arrivent dessus et il faut survivre le plus longtemps possible. En tuant les ennemis, il me semble, parce que je n'ai pas beaucoup joué à ce genre de jeu-là. Ce mode de jeu-là, je veux dire. On récolte des trucs qui nous permettent d'acheter. Soit des armes, soit des munitions, soit de quoi fortifier un peu nos défenses. Donc ça, j'avais joué un coup à un vieux Call of Duty avec quelqu'un en mode multi. On est arrivé assez loin. J'avais essayé tout seul. J'étais arrivé beaucoup moins loin. Donc on va essayer ça. Mais je ne promets pas d'arriver à survivre très très longtemps. Sinon, la chambre, ce qui m'a l'air d'être un peu le mode le plus intéressant à voir. Utilisez votre intelligence pour sortir de la chambre. Voilà, donc c'est un petit contenu supplémentaire où il faut, un peu comme dans les vidéos du jeu principal, résoudre des énigmes pour pouvoir s'échapper des griffes de marguerite. Donc on va commencer tout de suite avec le mode cauchemar. On aura 21 plus tard. Dans les vidéos interdites volume 2, voilà, c'est à venir. Fille et fille. Je ne sais pas encore en quoi consiste l'un comme l'autre. J'espère qu'il n'y aura pas un mode comme cauchemar qui sont des vagues d'ennemis qui nous arrivent dessus. Bon. En attendant, on va commencer donc par le mode cauchemar. Survivé jusqu'à l'aube. Et il y a deux modes en plus. Compléter cauchemar pour débloquer ce mode. Ça promet d'être encore pire. Jouer au mode histoire cauchemar depuis le début. D'accord. Alors. 5000 points, matériaux de départ plus 250. Voilà, donc on collecte des matériaux qui nous servent à la fin des trucs. Ok. Combien ? 10 millions de points pour avoir les munitions illimitées. Ça change dans le jeu principal pour avoir les munitions illimitées pour finir le jeu en mode survie. C'est une première fois. Donc après je ne vois pas à quoi elle sert. Allez, munitions illimitées. Si vous refaire le mode survie, il faut retourner le jeu en mode survie. C'est déjà un peu tout fait. Bon, bah on va se lancer dans le cauchemar. Je sens ça avec le bien d'ailleurs. Ça promet. Le chemin s'arrête ici. Malgré ses efforts, Clancy ne peut pas échapper à Jack. Celui-ci le traîne de force dans les escaliers et le jette au sous-sol. Alors qu'il tente de s'échapper de cet endroit à l'air irrespirable, Jack claque la porte et dit Un peu de patience. Tes nouveaux amis vont arriver. Tes nouveaux amis vont arriver. Yeah, ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça ne va pas être du grand jeu avec ma petite personne. Je connais mon miro. Vous le connaissez un petit peu aussi. Nightmare. Ouais, des lettres sont effacées en plus. Oh, où suis-je ? J'y crois pas, c'est une blague. J'aurais tendance à dire que non, c'est pas une blague malheureusement. Utiliser les matériaux pour fabriquer des armes et des objets. Ok. Ça, on pourra remettre. Oh, la page. Ah, le couteau, c'est gratos. Ok. Ça, c'est cool. Un pistolet G17, un fusil, un lance-connade. Ça coûte cher quand même, me reconnerelle. Habileté. Attends, attends. J'espère que le jeu est mis en rose, hein, pendant ce temps-là. Amélioration de vie, de soins, de vitesse, de rechargement. Améliorer le pistolet. Oh, la vache, ça coûtait. Amélioration de vie. Je crois que je vais prendre un petit truc comme ça. Ouais, votre vie maximum a augmenté. Ok. En niveau 3, ça augmente de 40%. Alors, on va aller voir les armes un petit peu. Je vais prendre un soin. Ouh, ça coûte de plus en plus cher, en plus. Ok. Alors, on va prendre un petit pistolet comme ça. Pourquoi il coûte plus cher ? Parce qu'on peut l'acheter un deuxième. Ah, ça, au cas où on le perd ? Non, je ne sais pas. 150, au lieu de 50, je ne sais pas. On va prendre ça aussi. Tac. On en gagne d'autres, logiquement, des matériaux. Donc, techniquement, je devrais pouvoir compléter ça après. On va s'acheter un petit peu de munitions, là. Et un petit peu de cartouche de fusil. Ça coûte de plus en plus cher, la vache. Ouais, qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne peux pas améliorer un petit peu d'autre chose, non ? Ok. Ok, alors, l'autre pistolet, il se trouve, là. Ah ouais, ok, ça utilise les environnements comme ça. Je peux y arriver. Oui, si tu le dis. Ah, il faut survivre 12 heures, quoi. Encore 5 heures avant le lever du jour. Ah, d'accord. Ah, ça coûte du matériau aussi, ça. Ah oui, bah oui, c'est les pièges, forcément. Corrosif, ça vous... Ah, je peux acheter le corrosif pour pouvoir accéder à la pièce, là. Il doit nous apporter des trucs supplémentaires, je suppose. Il n'y a aucune porte. C'est très intéressant. Ça, c'est une tourelle, ça va m'aider. Merde ! Comme tu dis, merde, ça arrive par où ? Merde. Où est-ce qu'ils arrivent ? Ok, oh putain, oui, merde. Alors, j'en ai tué un, je ne sais pas si ça m'a redonné les trucs. Ah, c'est moi avec du con. Je ne sais pas s'il y a moyen de l'améliorer, la tourelle. Apparemment, pour l'instant, non, en tout cas. Je pensais qu'en les tuant, ça nous redonnait un petit peu, mais apparemment, ça a pas l'air d'être le cas. Les munitions coûtent cher et je trouve encore moyen de les foutre à côté. Oh, shit. Oh, shit. On ne voit même pas le temps qui défile, on ne sait même pas. Ah si, tourelle niveau 2. Ok. On ne voit même pas... Où est-ce qu'on en est ? Putain de putain de merde. Non, là, ce n'est pas une bonne idée d'y aller. Ce n'est pas une bonne idée d'y aller parce que c'est complètement fermé. Par contre, comment on récupère des matériaux, ça j'aimerais bien le savoir. Où est-ce qu'on récupère des matériaux ? Parce que là, j'ai plus rien, je ne peux plus acheter quoi que ce soit. Ok, ok, attends, attends, bonjour, c'est pour quoi, c'est pour quoi, oh non, c'est pas bon, c'est pas bon, attention, tuer tous les ennemis, c'est pas bon signe, les compacteurs s'arrêteront en 40 secondes, quel compacteur, c'est quoi ces compacteurs, 40 secondes c'est long les gars, c'est long, oh putain, non, dégage toi, j'ai plus de munitions de fusil, ok, je suis dans le caca total, c'est quoi ces compacteurs, oh merde, je l'avais pas vu, je t'ai pas vu quoi, je ne t'avais pas vu, putain, j'ai plus rien quoi, c'est pas comme si les munitions coûtaient cher, je les gaspille comme si c'était normal, moi, quel abruti, putain, pas moyen que je crève ici, il y a que une heure de passer, ouais, encore 4 heures avant que le jour se lève, ok, merci, gentil, c'est gentil, c'est très bien, alors c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, merde, je ne retrouve plus où ça te fait, où est-ce, on va déjà cacher un petit peu là-dessus, tant pis, mais c'est très utile, c'est là, c'est là, c'est là, ok, alors les vagues sont très très longues quand même, 10 minutes, ok, et ça coûte très cher pour se réapprovisionner, ok, j'adore, j'adore, bon, et les ennemis seront de plus en plus coriaces à mon avis, et j'ai plus de quoi acheter des munitions de fusil, c'est génial, et j'ai plus de quoi acheter quoi que ce soit, donc plus aucun piège, plus aucune amélioration, plus aucune arme, plus rien, bon, ouais, mais, je ne garantis pas que tu puisses t'en sortir encore très longtemps, mec, je te dis ça, comme ça, quoi, alors si tu t'arrêtes de fonctionner quand tu n'as plus de munitions, evite de les tirer dans le mur, s'il te plaît, ça serait toujours sacré, allez dis donc, ouais, t'en tire donc bien des munitions, je vais rester à côté d'elle, elle est bien gentille, ma petite, ma petite tourelle, là, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais de temps que ça dure, c'est toujours ça de pris, j'aurais tendance à dire, ah bah voilà, ok, et bah elle dure pas plus longtemps, nouveau max, 1000, ah ouais, d'accord, quand même, tout de même, et j'ai bientôt plus de munitions de ça, super, ok, puis lui, il veut vraiment pas crever, c'est génial, non, dégage, oh, putain, je croyais qu'il y en avait qu'un, mais en fait qu'il y en avait deux, c'est super, tu es jack, c'est une blague, on peut faire plus mal qu'un toi, oui, c'est ça, oui, j'imagine, tu es jack, j'ai que 15 balles les gars, j'ai que 15 balles, là, j'étais tellement inquiet à ton sujet, ouais, je m'en doute, moi aussi j'étais inquiet, je me demandais si tu allais bien ou pas depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est à dire quand tu m'as tué en mode survie, c'est à dire quand tu m'as tué en mode survie, merde, con, 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 ouais, je crois que je suis mort, merde, on peut pas le tuer, comment tu veux le buter quoi ? non, c'est un piège là-dedans, c'est pas bon, bah disons que j'ai plus de ça alors, j'ai pas le choix quoi, tu dois bien essayer quelque chose, j'ai... je vais crever oh, non non mais je vais crever avant lui donc je pense que cette petite... non pas vraiment là je suis mort, voilà j'aurai tenu une vague et... Jack m'en a tué comme d'hab quoi ok bon 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 ah ouais multiplicateur, ça me donne même pas un multiplicateur x1 c'est dégueulasse d'accord bon euh... petite démonstration donc de ce mode cauchemar 5000 points 250 tonnes de matériaux de plus au départ ah... 10000 points mitrailleuse P19 amélioration mitrailleuse, munitions mitrailleuses à fabriquer sous les établis évidemment ça va coûter une blinde bien alors je ne suis pas prêt d'atteindre les 10 millions de points pour avoir munitions illimité ce serait pas mal d'ailleurs euh... est-ce qu'il serait très intéressant ? non 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 je réessayerai moi plus tard je réessayerai plus tard euh... tiens bien 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 parce que j'ai envie d'avoir mes trophées finir cauchemar finir terreur nocturne donc euh... voilà voilà alors nous allons voir ce que donne ce petit aperçu de la chambre euh... oui bah les bourses que j'ai pas encore essayé du réveil du réveil et Nancy se réveille dans les tracs couverts de moisissures attaché au lit d'une chambre lucubre mais le cauchemar ne fait que commencer cette femme l'a attrapé et elle est bien décidée à lui faire goûter au plat nauséabond qu'elle a mijoté le terreur nocturne c'est quand t'as fini cauchemar le cauchemar c'est déjà euh... bon bah faut déjà avoir un niveau pour faire quoi c'est pas mon niveau évidemment vous avez remarqué mais terreur nocturne ça doit être un niveau plus dur encore c'est la même chose mais en plus dur ça promet une bête joue une bête joue une bête joue une bête joue Je sais que tu meurs d'envie de la voir Mais chaque chose en son temps Si tu veux faire partie de la famille Tu dois manger comme la famille Hum, ça sent bon, n'est-ce pas ? Allez, mange ça et tu pourras être l'un des nôtres Je t'enlèverai ces trucs et tu pourras sortir jouer Mais d'abord, tu dois tout manger Ils s'en vont, n'est-ce pas ? Ça a l'air délicieux, je touche pas à ça, laissez-moi partir Je touche pas à ça, je vais l'énerver un petit peu Histoire de s'amuser Je touche pas à ça, ça pue la merde J'ai passé la journée à préparer ça, espèce d'ingrat J'ai mis tout mon amour Tu ferais mieux de te tenir tranquille maintenant Ok Trouver moyen de sortir de la chambre Donc, je dois faire quelque chose Nos cuillères On va pouvoir manger ça quand même Ah tu m'étonnes Oh la vache Oh la vache Oh putain, ça me fait perdre de la vie en plus Merde, con Je savais pas Ah j'avais pas capté, ça me fait perdre de la vie moi Ah c'est pas cool ça J'ai toujours ma cuillère Oui d'accord Bon Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Une clé Une clé serpent Je crois bien de la reconnaître C'est la même que dans le jeu principal Ok, ok Alors On ne voit rien du tout Est-ce qu'il y a pas moyen de prendre une bougie ? Non Non, 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 non Ah, la lanterne peut-être Ah mais c'est la chambre qu'on voit Ouais, ouais, ouais Et qu'il y a un passage dessous Ouais, ouais, ouais Ok, on va déjà voir un peu mieux comme ça Alors là, il faut trouver le code Ok La même heure que sur toutes les autres horloges Ouais, c'est le même message D'accord Un briquet On peut pas regarder le livre Non Ah, il n'y a pas de poignée Ah, c'est bien Pratique C'est très pratique Ok, bon Cableau sans titre Ok Ah, ouais, mais j'interagis avec quoi là ? Avec les bouteilles ? Ok Ok Euh, non Ah C'est pas une ferme plus vive Ouais, ok Bon Alors est-ce que c'est la même La même heure ? Ah Chut Bon, bah on peut même pas essayer Une aiguille Ok D'accord Il y a une sorte de trappe sous le billet Ouais, ouais, ouais Alors J'imagine qu'il faut remettre les tableaux Correspondant Ok Donc il y en a encore un là A trouver Très bien Hop Non, bah Ouvre Merci Alors Deuxième tableau Merde Ah oui Ta gueule Putain Faut pas l'arrêter C'était quoi ce bruit ? C'était rien Merde Je veux pas retourner Me mettre dans le lit Il faut pas qu'il voit Que j'ai quitté le lit Ah ouais Mais du coup J'ai remis les tableaux C'est quoi Tout ce vacarme C'est rien J'ai remis les tableaux On va peut-être s'en apercevoir Merde Con Ça c'est pas cool Attends un peu mon garçon Ce tiroir Ce tiroir ne s'est pas ouvert tout seul Voilà ce que tu mérites Merde Non 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 Je serai sage Je serai sage Tu ferais mieux de te tenir tranquille maintenant Ok Ok Aïe Ça fait mal tes conneries Il y a hypo Il y a hypo Merde Merde C'est déjà bien On a le tableau qui est resté Bon On a gardé le tableau Ça c'est déjà bien Alors la c'est ça La c'est ça Et là Et là Ok Oh oh Ça saigne On a dû à coudre Attends si je me souviens bien Je sais plus l'heure que c'est La grosse Elle indique 12h15 Si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises Ah non Elle a dit que 5h Aïe D'accord Attends 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 Si il y a des chances Est-ce que Ça se trouve Ça va refaire du bruit Alors Si elle revient Elle ne voit pas Qu'on a pris des trucs Est-ce que ça va Est-ce que ça va re-sonner Est-ce que ça va re-sonner si je remets le tableau là ? Elle va pas le voir celui-là Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est Au commencement Au commencement Au commencement L'homme venu de l'ouest Il fait plonger à un au cours de son périple Il offrit sa chair Merde Comment faire ? 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 Est-ce que si je déraide le... Merde ! C'est encore toi Lucas ! Je t'ai déjà demandé de faire moins de bruit ! J'ai ouvert aucun tiroir Elle devrait pas s'apercevoir de quoi de ce soir J'ai refermé le bouquin J'ai remis les tableaux en place Elle devrait pas s'apercevoir de quoi de ce soir J'ai refermé le bouquin J'ai remis les tableaux en place Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce que quelqu'un est entré ici ? Non, pourquoi ? Oh, il y a quelque chose qui éclenche Non, il y a rien là ! Rien, 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 rien Je te jure Oh, sûrement mon imagination C'est ça, c'est ça, c'est ça Je me suis dit que tu avais rien avalé Alors je t'ai rapporté quelque chose d'autre Oh, c'est gentil de la part Non, non, il y a rien, t'inquiète Merde, c'est qui ces cinglés ? Tu m'étonnes Euh... Une fourchette ? Merci Le réchaud Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouf, ça donne vache Où est-ce qu'elle a appris à cuisiner ? Voilà Non, pour y toucher cette fois, je suis presque mort, à mon avis la note tombe sous le lit on ne va pas la re-lire parce que je me suis dépêché de la lire mais je n'ai pas tout retenu je préfère le remettre on ne sait jamais on ne va pas refaire sonner pour enlever le lit pourquoi elle bouge tout le sol je vais essayer de me souvenir de ce que ça disait on ne va pas refaire sonner Alors, là il y a la clé qui permet d'ouvrir dessous le lit. Méduse et le serpent. Il en manque un bout. On manque même deux bouts. Ok, alors... Il n'y a pas quelque chose avec ça. Alors... Oh non. Un morceau de liège. Ah, faudrait... D'accord, je vois le genre. Faudrait récupérer le machin qui est dans la bouteille. Le pire mouchon. Mais pour ce fait, faudrait pouvoir enlever les pestiloles. Mouais. Mouais. Attends, il y a encore une armoire. Qu'est-ce que... Ah, la couchette, ça veut bien. La couchette, ça veut bien. Ok. Combustible solide. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ah oui, je vois le genre. Je vois, je vois, je vois. Alors... J'ai pu voir un truc sous le bureau, mais apparemment... Non, ça devait être quand j'étais comme ça, d'accord. On va essayer de faire un bruit pour pas qu'elle s'aperçoive qu'on bouge, hein, quand même. Non, 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 quel con, quel con, arrête tes conneries. Mais non. Non, 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 non. Impossible d'allumer sans combustible. Impossible d'utiliser ça ici. D'accord. Impossible d'utiliser ça ici. ah d'accord il fallait l'utiliser avant il fallait les combiner avant je vous dis oh effectivement c'est quand même assez je dois retourner au lit dépêche 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 parce qu'il n'y reste plus beaucoup de temps ça ne m'amuse pas du tout mais moi non plus mais moi non plus attend un peu mon garçon quoi oh sûrement mon imagination mais je te dis que t'es folle pourquoi est-ce que tu es si borné bouffe avant que je te fasse avaler tout ça de force c'est bon c'est parti c'est bon bon ah purée pas facile quand même il ne va pas faire de bruit dans cette baraque j'espère qu'il va pouvoir revenir encore parce que s'il faut remettre tout ça en place je ne sais même pas si une fois qu'on a mis sur le socle là pour faire les ombres on peut remettre en place ok alors non ? pourquoi ? ah merde 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 pour un couteau comme dans le jeu principal je suppose pour un couteau en quoi ? un couteau please non attendez attendez on sait jamais pour l'instant ah je ne peux même pas y remettre en place ok ok alors attendez est-ce qu'il y a moyen de les combiner ? il y a moyen de les combiner c'est déjà ça et est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire ? récupérer un couteau ou est-ce qu'il y en aurait un truc ? je vois pas ou est-ce qu'il pourrait y en avoir un ? tu fais plus de bruit quand tu marches tu as raison on sait jamais non là il n'y a rien ah il y a un papier euh 24 janvier ça se trouve avec ça se trouve à l'emplanque d'autres ailleurs je ferais bien de l'utiliser derrière chaque meuble de la maison au cas où qui est-ce qui m'a foutu une fille pareille ? c'est comme si elle n'appréciait pas d'être dans une famille qu'il y a une la commode il y a une commode là ah bah maintenant il veut bien la relire la truc commence-moi à plonger dans les ténèbres par la mort au bout de son périple il offrit sa chair en pâture à 4 vagues lorsqu'il arriva en orient il brûla des passions ardentes oui non 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 ah c'était ça la commode ! tu trouves que c'est une commode ? ahhhh ça rampe pas des masses à une commode moi je trouve mais bon si ça peut te faire plaisir je ne serais pas encore encore Alors un couteau, le couteau Hop Ok Ok Ah mais ça n'en fait que un des deux Ça n'en fait que un des deux Ok Qu'est-ce que ça peut faire le serpent aussi, je vais voir Tourner différemment, je ne sais pas Non Non Il fallait que j'essaye Non, non Bon On ne peut pas les raccrocher, donc si elle vient Je ne peux pas remettre la lanterre Ok, alors je ne suis pas dans le caca Si jamais il y a un souci encore Alors attends Où est-ce que je pourrais trouver ? J'ai rien qui pourrait faire, je trouve le taf J'ai rien qui pourrait faire, je trouve le taf Non Non, bah non, là non On est bien d'accord Ok Non non plus, là on est bien d'accord Bon Il n'a pas à examiner quelque chose Il y a un serpent dessus, je ne sais pas Il y a un serpent Il y a un serpent Il y a un serpent C'est parti. oh ça bouge tout seul ah oui la courchette il y avait bien un serpent dessus on est bien d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord Oh, 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 oh. On va sortir parce qu'il n'y a pas vraiment la problème C'est malade, ça fait mal espèce de p'tit con Enfoiré, je vais te faire bouffer ce couteau Je vois rien On va peut-être prendre la lanterne en fait Là je ne vois que dalle Ah, c'est... ouais, d'accord, bon La bonne cuisine de maman, ouais, tu parles Tu parles, tu parles, bon On a combien de temps ? 56 minutes Bon 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 Sympa, sympa, sympa Il y a encore un mode à voir, est-ce que je vous le fais là ou pas ? Ouais, on va voir ça tout de suite Alors C'était sympa, ça était sympa Alors contenu extra, hop Etan doit mourir Ou alors, c'est comme pour cauchemar Ça risque de ne pas durer longtemps Je tiens à vous le préciser Ça promet Une montagne de cadavres Cette maison infernal a été construite dans un seul but Tuer les intrus Aucune sauvegarde Des objets placés de manière aléatoire De nombreux pièges Des ennemis Etan va sûrement y laisser sa peau Mais pas de panique Même mort Vous pouvez réessayer, réessayer, réessayer encore C'est à vous M-m-m-ma-m-ma-ma-mia Ça me fait froid dans le dos Parce que je vois le mode survie déjà J'en chie comme un Russe Alors ça promet Ça promet, ça promet, ça promet Vous voyez j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie il y avait un truc qu'il fallait trouver dans la dans la chambre des rats morts alors je ne sais pas où ils sont placés on va déjà y regarder ça l'impossible c'est complètement craqué il n'y a pas de honte à penser cela pour la plupart des joueurs ce mode est impossible à compléter merci ça promet si vous pensez ne pas être l'élu vous feriez mieux d'abandonner même si vous pouvez faire l'impossible la gloire et amèles vous attend mais si vous pouvez faire l'impossible des objets contenus dans les caisses et les coffres changent à chaque partie génial obtenir des objets réellement utiles n'est qu'une question de gestion moi j'ai pas eu le temps tuer Marguerite dans la scène au couteau très bien un remède un pistolet un pistolet c'est un peu plus utile il n'y a que 9 balles c'est génial et on ne voit que dalle c'est normal c'est pas vu par le jeu comme ça on ne voit rien trouver la clé de la serre dans le séjour ok il y a du monde il n'y a pas de carte il faut se souvenir où est le séjour déjà c'est pas mal la clé de la serre donc il faut rentrer dans la baraque il n'y a pas de choix de toute façon il faut en plus se souvenir où aller pour aller dans le séjour bonjour ça c'est un gros qui vomis ça je crois c'est ça c'est un gros qui vomis et d'essayer de me dégueuler dessus merci ok ok merci c'est verrouillé de l'autre côté génial en plus bon c'est verrouillé oh putain la vache on crève pour un rien en plus putain de putain de putain restez de l'autre côté les gars putain je suis mordu oh 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 tu oh punaise une statue est apparaitre à l'endroit de votre mort et vous récupérez l'un des objets que vous transporiez ok En plus faut réussir à la buter quand même, c'est pas juste réussir à l'atteindre ou quoi de ce soit, non non faut réussir à la buter carrément, attention, j'avais pas une caisse, ah bah non c'est aléatoire c'est vrai, c'est vrai c'est pas à chaque fois la même chose, au même endroit, d'accord, pourtant celle là elle est toujours ici, ah cette fois c'est un remède, ok, c'est fermé, ok, bon oui, j'ai bien fait, ok, bon, 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 on peut pas aller là-dedans non plus, j'aurais au moins réussi à faire une chose dans cette vidéo, c'est finir, c'est de m'échapper de la chambre, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, parce que là je pense pas réussir à faire quoi que ce soit mieux, hein, vu le nombre d'ennemis qu'il y a, on crève en deux coups, j'ai même pas d'armes cette fois, il tue le photo, un stabilisateur, génial, ça me sert à rien parce que j'ai pas d'armes, de toute façon, donc, c'est bien sympa les gars, mais, même pas deux coups là, un seul, hop, direct, ok, bon, ok, je pense pas que les statuettes se cumulent, hein, à mon avis, boum, à la boule, ne détruisez pas à votre aimant toutes les caisses en bois que vous trouvez, car vous finirez par en confetti si la caisse est piégée, what ? Commencez par vous assurer, d'accord, il y a en plus des caisses piégées, c'est très rigolo ça, c'est très rigolo comme mode de jeu, là, là, ok effectivement, il y a des caisses piégées, ok, commencez par vous assurer que le ruban adhésif est normal et qu'aucun bruit suspect ne se fait entendre, Oui mais autant là Bah je ne vais rien récupérer parce que je n'avais rien Autant là euh Mais ici autant celle là Qui est dehors, qui n'a pas d'ennemis Je veux bien essayer de l'écouter Et de regarder attentivement En fait là il n'y a même plus de caisse dehors C'est encore mieux Là il n'y a même plus de caisse dehors C'est génial Je ne vois pas les fils Ah je pourrais peut être utiliser un crochet Ah non c'est la clé Ok Il faut absolument la clé D'accord Pas moyen de contourner Le problème Bon bah je n'ai aucune caisse C'est génial Ni soin Ni rien quoi En plus c'est tellement sombre Ah si c'est derrière la caravane Ok Il faut trouver la caravane Et puis je trouverai le passage D'accord Bon une petite caisse quelque part Ah non il n'y a pas moyen Rien du tout Ah non Non Bon Et bah j'entre avec M'écouiller mon couteau comme on dit On va essayer de bien les accrocher On va essayer de bien les accrocher On va essayer de bien les accrocher Parce que là ça va être marrant Ça va être marrant Bon Merde c'est bloqué Je comprends mieux pourquoi le trophée C'est un trophée en or Le gaz énervant Mets une poignée de secondes avant de se propager Lorsque vous entendez un piège s'activer Courez Ok Ok Comme c'est aléatoire je me dis qu'un jour Peut-être qu'elle sera ouverte Sur un malentendu on ne sait jamais Alors le scotch normal c'est à dire J'entends rien Le scotch normal Un fluide chimique fort Vous voyez qu'il faut que j'en foutre de ça Bon Un fluide chimique normal Mais qu'est-ce que je veux que je foutre avec ça moi ? J'ai rien à combiner C'est pas ça qui va me défendre C'est pas ça qui va me donner de quoi me défendre Bon Bon ben de façon y'a pas sa partière option Merde On sait il faut aller par là là y'a rien donc on sait de toute façon que c'est forcément cette porc et on est bien d'accord que les statuettes ne se cumulent pas mais qu'est ce que tu veux que je foute avec tes fluides chimiques là c'est une blague je vais prendre mais j'ai rien à faire avec ça bon 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 on sait jamais on va fermer la porte on sait pour jamais y'a pas d'objet comme ça c'est que dans des caisses on est bien d'accord qu'on peut pas trouver de machin en libre accès en libre accès visiblement j'ai fait exprès mais j'ai pas de carte donc je trouve le chemin sans carte y'a rien dans les chiottes non ? parce que des fois y'a des trucs non ? euh... ah la porte est ouverte il y'a rien il y'a rien là scotch normal qu'est ce qu'ils entendent par du scotch normal ? oh un pistolet nice oh putain oh putain putain de sa mère le frigo est scellé on peut pas ouvrir on peut pas ouvrir y'a pas de plante y'a rien du tout du tout alors je sais pas à quoi servent les fluides chimiques du coup parce qu'il y'a rien accumuler avec ouais il doit respirer aussi fort j'entends pas bon j'entends rien et le scotch a l'air normal bon ok alors on peut pas passer là par où on arrive dans le jeu ? si on arrive par là pourtant non ? ok ça veut dire que je suis venu là pour pas pour rien c'est vrai pas pour rien mais c'est pas le bon chemin d'accord en fait je me suis fait baiser la gueule si je puis dire euh j'ai pas beaucoup de munitions de pistolets la mitrailleuse c'est un peu mieux et j'ai toujours pas de quoi me soigner ok y'a rien bon bah faut retourner à affronter le méchant monsieur qui se trouve là non non c'est l'autre qui est 5t c'est vrai merde c'est fermé c'est pas vrai ça veut dire que c'est par où qu'il faut que je aille je sais plus du tout ah putain je sais plus du tout oh c'est fermé aussi ah putain par où on va au séjour oh ça c'est un lit d'insectes ça va me bouffer toutes mes munitions ça je le sens et bah ça aura pas le temps de bouffer mes munitions ok ma vache c'est par où ? attendez je réfléchis là euh parce que quand on arrive dans le hall je vois c'était la porte que j'ai essayé de prendre mais qui est fermée voilà quand on est là on passe par où ? il va y aller en fait papapapapam papapapapa je sais plus oh cool hein ce one non 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 je vois pas oh plusieurs bombes 2 balles génial ça va beaucoup m'aider euh si si c'est la porte là bas à droite mais pas moyen d'être cédée parce qu'elle est fermée donc il faut trouver un moyen d'être cédée et là je vois pas euh est-ce que depuis l'étage on peut y aller faut déjà que je retourne chercher mes appels c'est cette porte là à droite la grise pour y aller direct je sais c'est la vie c'est la vie c'est la vie je crois que tu peux m'attaquer à travers la porte si c'est l'entrée ouverte apparemment il est parti scotcher normal donc c'est bien ça on trouve absolument rien il est pas parti en fait on trouve absolument rien en dehors des caisses moi je sais pas on va voir par les larmes c'est pas tant aléatoire que ça quand même eux sont tous un peu au même endroit quand même ça permet de recharger plus vite des stéroïdes on a 10 maximum ça peut être qu'une dame bon mais rien de mieux c'est ça c'est ça il doit y avoir moyen d'être cédé par là sinon je suis même pas sûr non 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 il y a pas moyen d'avoir un plan c'est pas croyable c'est pas croyable il faut connaître la maison par coeur je suis pas agent immobilier moi je m'appelle pas Stéphane Fadzar tu sais jamais en fait j'arrive de la porte là-bas mais la porte là-bas est refermée en tout cas la partie précédente c'était le cas quand j'ai voulu retourner en arrière là bas c'était terminé donc il n'y a pas le choix, il faut forcément aller à droite ça c'est un piège par terre je suppose, on ne va pas marcher dessus je ne sais pas, je ne sais pas du tout par où on peut arriver au salon ici ? par où on peut arriver au salon ici ? ça m'indique tous les objets ok alors il y a un truc juste là ok bon on arrête pas, on ouvre c'est derrière c'est derrière on est d'accord euh hop 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 bon 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 le problème étant que je ne vois pas par où passer quoi ça je vais pas y tester de marcher dessus parce que j'ai l'impression que c'est un piège ça j'ai pas y tester de marcher dessus parce que j'ai l'impression que c'est un piège il y en a partout je suis obligé de marcher dessus là en fait j'ai pas le choix ouais ok bon c'est génial c'est bien des pièges on est bien d'accord on est bien d'accord bon là je suis à moitié crevé je suis même totalement crevé tu veux dire ah ok c'est pire euh bon mauvaise idée pose pas l'idée comme on dit euh putain comment je fais on peut pas sauter on peut pas passer à côté ni rien quoi oh mais on peut je comprends pas comment on peut faire non 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 j'ai pas compris compris là parce qu'il y en a pas la place pour passer sous les côtés euh on peut pas sauter ah d'accord on entend effectivement quelque chose et le scotch est en bas pour les tac 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 et là en haut ok 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 ça va être bien l'exemple pour comprendre comment ça donnait on est bien d'accord la porte est fermée la porte est fermée what ? oh mais non mais quoi ? qu'est-ce qui a pété ? ça a pété je sais pas quoi là je sais pas j'ai pas vu de piège j'ai rien vu bon bon eh ben je suis pas prêt de récupérer ma mitraillette si c'est sûr ni mon fusil à pompe parce que j'aurais récupéré ni l'un ni l'autre mais bon j'avais le coup de tenter quand même de récupérer mes affaires ok ok la porte est ouverte tout à l'heure elle était fermée bon la scotch est en bas elle fait bien tac 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 on est bien d'accord donc j'ai repéré comment sont celles qui explosent ok ça ça aurait été bon à savoir dans le jeu principal parce qu'en fait je me suis fait avoir plus d'une fois j'aurais peut-être pu éviter boum allez ca ca boum ah elle est bien d'accord allez tu viens tac 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 C'est toujours les mêmes pièges, alors comment on fait pour les enlever les pièges ? C'est l'emmerde d'être leur fluide chimique qui a donné moi quelque chose d'utile ! Mais merde ! Je vais me faire buter tout ça pour un fluide chimique à la con ! Désolé ! Bon bah je crois que je n'arriverai pas à avancer plus que ça en votre compagnie, j'en suis sincèrement désolé ! J'aurais voulu vous montrer un peu plus loin mais déjà je vois pas comment retourner jusqu'au salon depuis ici ! Mais c'est le seul chemin qu'on a accès ! Et puis deuxièmement, c'est vrai que c'est vachement chaud ! C'est vraiment vraiment aléatoire sur du trouble ! Bon bah bref ! Voilà un petit aperçu de ce DLC, ça vous montrera ce que ça donne ! Donc on a le mode cauchemar qui a un mode de vague d'ennemis, où il faut tenir 5 vagues pour pouvoir terminer ! Voilà ! On a le mode chambre à coucher, la bedroom ! Où il faut échapper à Marguerite ! En résolvant les zénithmes, c'est assez rapide, c'est assez simple ça ! Pour le coup ! Et puis donc on a ce mode là, qui est vachement marrant ! Je vais m'attarder un petit peu dessus, je vais continuer après avoir arrêté la vidéo ! C'était vachement... Ouais, ça rallonge un petit peu, mais bon, 10€ ! Les gars, vous êtes sûr ? Bon pour l'instant, c'est vrai que comme j'ai pris le Season Pass, et qu'il n'y a pas d'autres contenus machin, c'est vrai que pour l'instant je l'ai payé 30€ ! En quelque sorte ! Ça fait cher quand même ! Il y a même 10€, si vous voulez juste voir ce que ça donne ! Moi je trouve que ça fait quand même beaucoup ! Euh... bon... Euh... bah c'était bien marrant ! Euh... je suis désolé d'être mort comme ça aussi souvent sur ce mode là ! Mais si vous avez l'occasion d'essayer, vous allez voir que c'est pas évident évident ! Surtout là, je me suis fait prendre en sandwich, par les deux ennemis ! Euh... l'autre derrière la porte m'a clairement surpris ! Je ne pensais pas qu'il y en aurait un direct comme ça derrière quoi ! Euh... voilà voilà quoi ! Donc faut que je cherche le chemin pour y accéder ! Faut que je... Peut-être que je récupère le plan ! En allant dans le jeu principal, pour me le mettre sous le côté ! Sous un écran quelque part ! Pour voir les chemins qui sont disponibles pour y aller quoi ! Parce que je ne me rappelle pas avoir accédé au séjour ! Pas un côté comme ça ! Non ? Bah non ! Non ! Là, sincèrement, je ne vois pas où ils veulent nous emmener ! Bref ! J'espère que cette vidéo d'une heure et demie, quand même, vous aura plu ! Vous aura fait voir ce que ça donnait ce DLC ! Ce 1er DLC ! Rendez-vous le 14 février ! Pour le 2ème ! Attendez, de toute façon, je les ai tous achetés avec le Season Pass ! Forcément, que j'aurai DLC aux autres ! Donc euh... voilà ! Je vais arrêter de parler pour ne rien dire ! Et je vais vous dire ciao et bientôt pour d'autres aventures ! Soit sur Resident, soit sur d'autres jeux ! Ciao, ciao !